La seconde renaissance, autrefois dit style Henri II, marque à partir de 1540 la maturation du style apparu au début du siècle, tandis que le Val-de-Loire se retrouve relégué en conservatoire des formes de la première renaissance. Cette nouvelle période se développe alors principalement durant les règnes de Henri II, François II, puis Charles IX, pour ne s'achever que vers 1559-1564, au moment même où commencent les guerres de religion, qui seront marqués par le massacre de la Sainte-Barthélemy et de la contre-réforme catholique. A partir de 1540, le classicisme progresse, à la suite de la venue en France de Serlio, 1475-1555. Les architectes, qui à l'époque du style Louis XII et de la première renaissance étaient des maîtres maçons, traditionnalistes et pleins de verbes, deviennent des savants et des lettrés, dont certains effectuent leur voyage d'études en Italie. Le château d'Ancy-le-Franc est une des premières réalisations à répondre à cet idéal nouveau. Oeuvre de l'architecte Serlio, ce château, construit pour Antoine III de Clermont, de 1538 à 1546, marque une évolution vers le classicisme en France. Cette alternance d'une baie principale et d'une baie secondaire, encadrée de pilastres, représente un des premiers exemples en France de la travée rythmique, traitée avec une telle franchise et une telle rigueur. Cette exigence de clarté se poursuit au château des Couins, 1532-1567. Le château des Couins fut construit à partir de 1538 par le connétable de France, Anne de Montmorency, au service de François Ier, puis d'Henri II. Anne de Montmorency fit appel à Jean Bulan, vers 1550, pour achever l'Aile Nord, où se trouvent les appartements d'Henri II et de Catherine de Médicis, et construire le portique de l'Aile Sud, qui devait abriter les deux sculptures de Michel-Ange, l'esclave mourant et l'esclave rebelle, que le roi Henri II venait de lui offrir. L'architecte Philippe Delorme édifia trois corps de bâtiment, disposés en U, face à l'entrée, autour du cours d'honneur. Seule subsiste aujourd'hui de son plan originel l'Aile Gauche, les deux autres corps de bâtiment, à l'exception de la chapelle, ayant été détruits pendant la Révolution. La chapelle du château d'Annette reste la réalisation la plus novatrice. C'est la première fois en France que l'on utilise le plan centré. Si le découpage des niches entourées de pilastres est influencé des réalisations contemporaines de Bramante et de Michel-Ange, la frise qui la surmonte est inspirée de Sangale. Les sculptures sont peut-être de Jean Gougeot. Le connétable Anne de Montmorency fait rénover par Pierre Chambige le château médiéval en 1528. Des jardins sont aménagés. Il appelle Jean Bulan, l'architecte du château Descoings, pour la construction d'un petit château posé sur l'eau où s'exprime tout un vocabulaire architectural et décoratif, le style Renaissance. L'entrée du château de Bournazel, en Aveyron, est marqué par un porche à deux tours tronquées qui est un vestige de l'ancienne enceinte du premier château médiéval. Le château Renaissance, que l'on peut voir aujourd'hui, se présente sous la forme de deux corps de logis en L. La tour d'Angle, de style Renaissance, redonne au château sa structure d'époque. La façade côté est est de style Renaissance avec des niches donnant sur une fausse galerie. La galerie de la façade est décorée de cartouches, de coquilles et de colonnes ioniques. La porte d'entrée est décorée d'un fronton antique avec un arc en plein centre. Les lucarnes qui éclairent les combles sont décorées de figures. Avec François 1er, qui épouse Claude de France dans la chapelle le 18 mai 1514, le château de Saint-Germain-en-Laye devient la résidence favorite du roi. En 1539, il confie à l'architecte Pierre Chambige la transformation du château et sa reconstruction dans le style Renaissance tel qu'on le connaît actuellement. Henri II naît au château en 1519 et devient roi de France en 1547. C'est l'année où se situe l'épisode du coup de Jarnac, au cours duquel un duel se déroule sur l'esplanade du château le 10 juillet 1547. Le nouveau roi entreprend la construction du château neuf dont il charge l'architecte Philibert de Lorme. Les travaux sont commencés en 1559, mais la construction ne sera terminée que sur le règne d'Henri IV, vers 1600. La maison Maillard, rue des Forges à Dijon, est un hôtel particulier de style Renaissance. Construite par Jean Maillard, maire de Dijon en 1560, la façade sculptée présente une étonnante gamme du répertoire décoratif de la Renaissance. Fronton frisé, figure rehaussée. On lui attribue aussi la façade arrière et le portique des Atlantes dans la cour. Il évoque les Atlantes de la Grotte des Pins à Fontainebleau, réalisée par le Primatis. Répondant à une exigence de clarté recherchée au cours de cette période, les hôtels particuliers se développent entre cours au jardin, comme à Paris, notamment à l'hôtel Jacques de Lignerie, musée carnavalé. L'hôtel particulier est acheté en 1654 par l'intendant Claude Boislev qui charge François Mansart d'effectuer d'importantes rénovations dans le nouveau style classique. Cela comprenait la surélévation de la façade sur rue et sur les deux ailes d'un étage, ainsi que l'ajout de groupes de sculptures classiques sur la façade principale et les deux ailes. L'hôtel d'Acesa est un hôtel particulier élevé en 1555-1557 sur les plans de Nicolas Bachelier, le plus grand architecte toulousain de la Renaissance. La cour est réalisée en briques et le décor en pierre, créant un effet esthétique. L'imposante tour d'escalier située à l'angle s'élève suffisamment haut pour être visible de loin. Deux des côtés de la cour comportent une élévation à trois niveaux, superposant les trois ordres classiques, ordre ionique, ordre dorique et ordre corinthien. On doit cet hôtel particulier à Pierre d'Acesa, qui fit fortune grâce au commerce du pastel. La cour reprend la hiérarchie des ordres établis par le traité de Serlio, architecte et sculpteur italien. Bachelier met en place un décor esthétique maniériste, cabochon, masque, pointe de diamant. La loggia, dont l'étage supérieur correspond à une surélévation du XVIIe siècle, est à l'époque indépendante de l'aile gauche et prend place au-dessus des caves semi-enterrées. L'hôtel d'Escoville est un hôtel particulier construit sur la place Saint-Pierre à Caen. C'est la riche décoration de la cour intérieure qui fait de l'hôtel d'Escoville un des plus beaux exemples de l'architecture renaissance en Normandie vers 1530. Certains éléments d'ornementation gardent un sens plus mystérieux et semblent se rapporter à l'autre passion de Nicolas de Valois, l'alchimie. Sa décoration savante témoigne de l'esprit de la Renaissance mêlant les thèmes traditionnels d'inspiration biblique à des références de l'Antiquité. À droite, un hall ouvert par deux arcades avec vous dans Berceau tient lieu d'accès principal. Il permet d'accéder au rez-de-chaussée surélevé par rapport à la rue. Les combles sont éclairés par une lucarne richement décorée. Le pavillon occidental est divisé en trois parties égales. L'hôtel de Bagis s'ouvre sur la rue de la Dalbad par une façade majestueuse. Composée de huit travées, son axe de symétrie est formé par les deux travées centrales identiques dont celle de gauche abrite la porte cochère. La façade est ornée d'un décor sculpté en pierre, pilastre, trophée d'armes, guirlande et fruits. La façade monumentale est élevée entre 1609 et 1616 à la demande de Gabriel de Guerrier et de son mari François de Clary par l'architecte Pierre Souffron. En 1538, Nicolas Bachelier met en place une représentation progressive de l'ordre dorique de plus en plus complète faisant de chaque fenêtre un temple lantique en miniature. Plusieurs sculpteurs et maîtres tailleurs de pierre se succèdent sur le chantier. La porte des Atlantes ouvre sur une escalier à rampe droite premier exemple de ce type d'escalier. Les escaliers à vis disparaissent progressivement des hôtels sous l'influence de la Renaissance. Cette porte emblématique de la Renaissance toulousaine est encore l'objet de recherches. Henri III mourant sous les coups de Jacques de Clément le 2 août 1589 avait désigné comme héritier légitime le roi de Navarre l'invitant à devenir catholique. La confusion fut grande après l'abjuration à Saint-Denis le 25 juillet 1593. En 1572, Antoine Caron prépare les fêtes du mariage d'Henri IV et de Marguerite de Valois. Le mouvement caravagesque s'implante à Marseille dès 1609 avec le flamand Louis-Finson. C'est la même tradition que cultivent les artistes du foyer Bellifontain et les peintres classiques. Les peintres italiens le Primatis et Niccolo de Labatte exercent une influence déterminante pour les maîtres de la seconde école de Fontainebleau Amboise-du-Bois Toussaint-du-Breuil mais également pour Poussin Vouet ou Laïre. Henri IV est bien conscient de la nécessité d'une politique culturelle brillante pour affermir le prestige de la royauté. Il reprend les grands chantiers de Fontainebleau et du Louvre. Ce tableau qui se rapproche beaucoup de la manière d'Antoine Caron montre le cortège funèbre de l'amour suivi par un groupe de poètes se dirigeant vers le temple de Diane tandis que Vénus dans le ciel accompagne son fils dans un char tiré par des colombes. Médor, chevalier sarrasin, grave sur l'écorce d'un arbre le nom d'Angélique qui engendrera la folie furieuse et jalouse de ce dernier. La pose allongée d'Angélique vient des ovales du Primatis à la galerie d'Ulysse mais l'influence de la peinture nordique y est évidente. Cette peinture fait partie d'un cycle d'une soixantaine de toiles commandées par Henri IV pour le château neuf de Saint-Germain-en-Laye et illustrant la Franciade de Ronsard. Iante et Climène deux filles du roi de Crète qui héberge Francus amoureuses de ce héros s'affairent à leur toilette pour le séduire. C'est une reprise élégante des motifs chers à la première renaissance avec une stylisation vigoureuse des plans qu'accentue la lumière et les couleurs. La décoration de la chapelle de la Trinité fournit à Frémiré l'occasion de s'imposer. Les sujets mettent en concordance l'Ancien et le Nouveau Testament alternant avec des figures allégoriques ou sacrées. La volonté de Frémiré de rompre avec le style bély-fontain tout de grâce et de douceur qu'avait imposé le primatisme fut sans doute excessive. L'ambitieuse décoration prodiguée par la première école de Fontainebleau manque de charme mais pas de style. Le sujet de ce tableau est tiré de la Jérusalem délivrée du tasse. si l'allongement maniéré des figures rappelle le primatisme le sentiment courtois de la scène se souvient de Niccolo de la Batte. Dans l'atmosphère de fin de jour l'éclat étrange des couleurs donne un charme pathétique aux deux amants. Cette peinture fait partie d'un cycle de 50 toiles commandées par Henri IV. Dicet roi des Corribans offre un banquet en l'honneur de Francus le héros troyen de la Franciade. En 1603 Toussaint Dubreuil est rappelé par Henri IV qui le nomme premier peintre du roi et lui confie la décoration de la chapelle de la Trinité à Fontainebleau un des ensembles les plus importants du maniérisme européen tardif. Le thème de la dame à la toilette se confond à l'origine avec le thème de Vénus ou parfois même avec celui de Psyché. Le plus bel exemple est peut-être cette dame à la toilette de Dijon dont le type de visage rappelle les plus célèbres du temps Diane de Poitiers et Gabrielle Destré. Le thème du bain tire son origine de la mythologie bain de Vénus bain de Diane etc. Une des versions les plus intéressantes unie en une double pose les portraits présumés de Gabrielle Destré et de sa sœur la Duchesse de Villard. dans cette adoration des bergers Jean Boucher y défend un style à la fois italianisant et d'inspiration flamande très naturaliste et anti-magnériste. L'essentiel de son œuvre se compose de commandes religieuses. Dans cette assomption de la Vierge le contraste est saisissant entre la jeunesse de la Vierge et l'âge des vieillards qui s'occupent de son tombeau. à noter aussi les poutis qui entourent la Vierge en une ronde joyeuse. Dans les adieux de Saint-Pierre et de Saint-Paul le soldat romain surveille d'un air impassible la scène émouvante des deux saints et du bourreau la main sur son épée prête à faire son office. Les deux saints sont à terre et semblent s'accuser mutuellement du martyr qu'ils vont subir. Poussin recherchait le bon coup de l'antique en y associant quelquefois les formes de la nature et de l'art et de ce bel idéal intellectuel en même temps que moral. Ses compositions et la beauté de ses expressions l'ont fait surnommer le peintre des gens d'esprit. Il s'attache principalement aux beautés expressives. Simon Vouet né en 1590 est un artiste peintre français l'un des plus importants du XVIIe siècle. Il importe en France le style baroque italien et dominera à la scène artistique jusqu'à sa mort. L'allégorie de la richesse est un des brillants fragments qui témoignent de ses ensembles. Dans un décor de théâtre nous assistons à l'enlèvement de la jeune princesse par Zeus sous l'apparence d'un taureau. Europe enlevée tremble des froids et regarde en arrière de sa main elle tient une corne ses vêtements frissonne et ondule sous le vent. Ce jugement dernier est très classique dans sa composition. Le tableau est séparé en trois parties. La partie haute qui représente le ciel et donc le salut. La partie médiane qui représente le purgatoire et les parties basses qui représentent la damnation et l'enfer. Voilà, c'est la fin de ce petit film consacré à la deuxième renaissance française. Avec le cil Louis XII et la première renaissance française, il forme le triptyque consacré à la renaissance française. Sous-titrage Société Radio-Canada